... Yes, yes, alors Joe Matrips. Oui, on va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité. Est-ce qu'on va recevoir notre invité ? On va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité avec le concours d'électeurs. On va recevoir dans ce studio. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, sincèrement. Qui a accueilli pour les Futsu, José Futsu, son nom de producteur, qui a son tour en producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également produit par ce qu'on appelle nos aimants. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de la noix Chouette 20+. Elle s'appelle Madame Colette Chatuet. Bonsoir à notre marraine. Ah, c'est trop bien. Donc, on reçoit Marie-Stéphanie Adion. Alors, moi, je vais te faire d'abord un aveu. J'adore les filles qui ont deux prénoms. Marie-Stéphanie. C'est tout ce que j'ai à dire pour commencer. Bon, sinon que tu es une actrice extraordinaire, forte, belle, charismatique. Quand on regarde tes oeuvres, tu nous fais passer par tellement d'émotions. Historiquement, ton histoire avec le cinéma commence par une rencontre avec Franck Thierry. Là, tu es très, 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 très jeune. Il fait partie des personnes qui vont t'initier au théâtre avec les envoûteurs. Et puis, la première, ton tout début en cinéma. Le long-métrage chrétien, voici donc venu la fin des temps, de Serge Dimoulus. C'est ton début. Et puis, après, tu vas passer par différents formats. On peut les citer. Par exemple, tu vas faire le long-métrage avec Francis Ténéca. Tu vas faire Orly, L'arme du crime. Tu vas passer par le court-métrage, notamment Richard et Nama, où tu fais La poudre aux yeux et L'argent soigne la mort. Tu vas passer par la série TV. Moi, je te connais par la série TV. Parfait Zambou, Papa à tout prix, Excellence. Bless tes joues, Manipulation fatale, principalement. Et donc, c'était Parfait Zambou. Et je n'oublie pas Jean-Marie Nenguillet-Otou. Vraiment, coup de tonnerre et vibration extraordinaire. Tu as fait de la télé-réalité aussi avec Bimbia, de Alphonse Angolo. Tu as été nominé au Canal d'or. Fantastique. Et maintenant, il faut savoir que quand on est passé par tous ces chemins-là, on a bien un jour envie de porter ses propres projets. Des projets qui ont sa propre histoire, sa propre couleur, sa propre direction. Et ça tombe bien parce que ton film Illustrations représente le Cameroun à l'international, au New International Film Festival. C'est génial, non, Marie-Stéphanie ? C'est impossible d'être aussi belle physiquement sans d'être belle intellectuellement. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue. C'est Stéphanie, Marie-Stéphanie Adjante, qui est notre invitée ce soir. Où as-tu dormi, mon enfant ? J'ai fait la manche pour récupérer l'argent de maman. S'il te plaît, la mère de Daniela, je lui dis rien. Ok. Alors, dis-moi, où est-ce que tu as passé la nuit ? Dans un garage. Ok, mon Dieu. Ça reste notre petit secret, d'accord ? Hum ? Docteur. Madame. Je pense que... Nous n'avons même plus de l'argent, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Madame, je ne suis pas pharmacien. En quoi tu sais tout cet argent ? Après ça, tu me souviens morts, dis-moi. Ah, 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 ah. Je crois que j'ai répondu à ta question avant que tu l'aisses poser. Non, tu as entendu qu'il m'a appoussantie de ton argent ? On n'avait même besoin de cet argent pour le sentir de la maladie. En faisant un peu pour le sentir de la mort. C'est toi qui l'a tué. C'est toi aussi que tu voulais. Oui, chérie, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Le bar est bien, nous enlèvons le bâtard de la porte. Quoi ? J'ai tout fait. J'ai tout fait, chérie, pour le retenir, mais je n'ai pas pu. Je n'ai plus le retenir, s'il te plaît, reviens vite à la maison, je t'en prie. Non, calme-toi, calme-toi, j'arrive, j'arrive, j'arrive tout de suite. Ma maman, laissez-moi tranquille. Ta maman est là, mon bébé. Ma maman, arrête, je cherchais. C'était quoi ce comportement que tu as affiché tout à l'heure devant nos amis ? Nos amis ? Tu les connais où ? Ils sont peut-être tes amis, non, les mien ? Comment ça ? Ce sont juste des jeunes gardes dynamiques qui savent comment faire pour réussir. Ah bon ? Non, tu penses qu'ils ne sont pas dans des sectes pénicieuses ? Fais gaffe. Pourquoi nous, Africains, sommes comme ça ? Tu as détruit ma vie. De quoi tu parles ? Il y a 15 ans. Tu as viré sans raison l'amour de ma vie. Le père de cet enfant de ton entreprise. Perturbé ? Perturbé ? Sur le chemin du retour, il a connu un accident mortel en nos abandonnements. Je me suis alors résolu de me venger. Mon cher ami, toi, tu ne prends pas cette affaire, mis psychosérielle. Hé ! Bienvenue dans le camp de ceux qui ne comprennent pas ce que Fadi s'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'en veux pas. Mais regarde-moi. Ah ! Il fallait bien y penser avant. Maintenant que tu as réfléchi à ta queue, il faut assumer. Je ne veux plus vivre la vie d'avant. Je ne veux plus pas vivre. Que Dieu vous pardonne. Il nous a déjà pardonné, là. Heureusement qu'il a été assez loyal pour ne pas nous citer. Papa ! Les parents qui sont plus pauvres comme moi, là. Leurs enfants ne réussissent pas. Elle est avec nous ce soir, Marie-Stéphanie Adjon.